Musique de générique C'est le programme de l'après-midi Salut le public, bonjour tout le monde Merci d'être là les copains du public D'ailleurs si vous aussi vous voulez assister à l'émission Si vous aussi vous voulez encourager Tous nos candidats, ça se passe ici Regardez, voilà, vous serez les bienvenus Vous serez bien accueillis, je vous promets Voici les trois duos de candidats qui s'apprentent en ce mardi Mère et fils Ils ont la même passion, celle du théâtre Ils donnent des cours et ils sont eux-mêmes comédiens Venus de Perpignan, c'est Véronique et Christophe Bonjour Véronique Enchanté de vous rencontrer Christophe, bienvenue, allez-y Un couple de retraités qui viennent de Gironde Mais avant ils ont vécu deux ans A Tahiti, figurez-vous C'est Jacqueline et Alain, ils vont nous raconter Cette expérience paradisiaque Comment ça va ? Très bien, merci Et enfin nos champions sont en couple Et belges d'origine, ils sont très cultivés Mais un peu malchanceux en finale pour l'instant C'est Thérèse et Daniel Bonjour Thérèse Thérèse, le micro est complètement tombé Je vais aller vous le réinstaller Allez-y, mettez-vous en place, pas de panique Bonjour Daniel, bienvenue chez nous Allez-y Pas de cagnotte, malheureusement Pour l'instant pour les champions On avait joué hier avec les Français Prix Nobel de littérature Votre micro est tombé d'émotion Thérèse Vous savez quoi ? Je vais claquer des doigts Et en l'espace d'un jingle, il va être réparé Voici l'aller-retour Hey ! On va faire connaissance avec Alain et Jacqueline Ce sont nos mariés de Gironde Qui viennent de Pessac Donc je le disais dans votre présentation Vous avez vécu à Tahiti Oui, nous avons vécu deux ans à Tahiti Pour le travail Pour le travail, oui, effectivement Attendez, on va se mettre dans l'ambiance de Tahiti quand même C'est ça Ah bah on y est Ça y est Alors quand on vit là-bas, il y a un truc qui m'intéresse On a tous rêvé d'aller à Tahiti Mais quand on y vit à longueur d'année Est-ce qu'on ne se lasse pas à un moment ? On ne peut pas s'en lasser Parce qu'il y a quand même différents types d'îles Il y a les marquises Il y a les îles de la société Bora Bora, Ouainé, Moréa Et on a aussi les Tuamutu Donc c'est le paradis, mais c'est varié C'est le paradis et c'est varié Vous êtes d'accord avec ça Jacqueline ? Tout à fait Et quand vous avez quitté Tahiti pour vous installer en Gironde C'est très beau la Gironde Mais là, le dépaysement, il est total Non, surtout qu'après Tahiti Nous sommes montés sur Paris Ah, le drame Oh le périph, les embouteillages Après les plages de sable Ah bah la Seine, c'est moins sympa pour aller se baigner Ça c'est sûr En tout cas, vous êtes Girondins aujourd'hui Vous êtes de Pessac Et juste à côté, c'est Christophe et Véronique Qui viennent des Pyrénées-Orientales C'est la maman et son cuisson On fera connaissance un peu plus tard On met vos pupitres à zéro Il faut y rester Je vous le rappelle Toujours avoir le plus petit score possible chez nous En me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé Premier thème On démarre avec de l'alimentation Dis donc, on va aller faire nos courses Ah bah concertez-vous une dernière fois Et choisissez qui va jouer en premier Voilà, c'est fait, positionnez-vous maintenant Et voici de la musique Salade de fruits Joli, joli, joli Tu plaises à mon père Tu plaises à ma mère Les fruits les plus consommés par les français Écoutez-moi bien Parce qu'il y a une petite subtilité Je vais vous demander de me citer L'un des dix fruits les plus consommés par les français Selon l'interfelle Vous savez ce que c'est l'interfelle ? C'est l'interprofession française des fruits et légumes Je vous précise juste un truc On parle des fruits au sens gastronomique Et pas au sens botanique C'est-à-dire qu'on exclut Les tomates, les courgettes Mais aussi le melon Qui sont considérés, tous ces fruits-là Comme des légumes Par notre source D'accord ? Tomates, courgettes, melon C'est pas bon Il faut donc me citer L'un des dix fruits les plus consommés par les français Daniel Allez, je vais risquer le kiwi Du côté du kiwi Bon là, c'est un fruit Allez, on y va Kiwi Combien de personnes y avaient pensé ? C'est le neuvième fruit le plus consommé Trente personnes avaient pensé au kiwi Un ménage pensé consomme environ Trois kilos de kiwi par an Chez moi, ça doit être au moins le triple J'adore le kiwi Jacqueline Le pamplemousse Ah, c'est peut-être moins évident que le kiwi le pamplemousse Allons-y Bonne réponse C'est le huitième fruit le plus consommé Il est plus consommé que le kiwi Donc Oh, ça descend bien le pamplemousse Combien de personnes y avaient pensé ? Excellent réponse Vous restez à zéro et vous gagnez 100 euros dès la première réponse Bravo Jacqueline Bravo Alain Ça, c'est le pamplemousse venu de Tahiti, je peux vous dire Il valait zéro Allez, on continue avec Véronique Les dix fruits les plus consommés par les français ? Moi, je veux dire la framboise Ah bah, du côté de la framboise Allons-y Aïe La framboise ne fait pas partie des dix fruits les plus consommés par les français Malheureusement, vous marquez 100 points On garde la même question, on change de joueur Les dix fruits les plus consommés par les français Pamplemousse, ça marchait Le kiwi, ça marchait Et la framboise, ça ne marchait pas, malheureusement On commence par le meilleur score, c'était Alain Je vais tenter la mangue On part du côté de la mangue A votre avis ? Eh bah non plus Même verdict que la framboise La mangue ne fait pas partie des dix fruits les plus consommés par les français C'est dommage d'avoir fait zéro puis 100 points Les deux extrêmes 100 points donc pour vous, Thérèse Je dirais le raisin Est-ce que le raisin fait partie des dix fruits les plus consommés ? Allons-y Il en fait partie Ouf, septième fruit les plus consommés Ça descend pas mal encore 25 personnes seulement y avaient pensé Vous êtes à 55 en ayant répondu tous les deux Vous avez déjà le joker Bravo Thérèse et Daniel Félicitations Je vous le remettrai tout à l'heure Dernière réponse est celle de Christophe Je vais tenter la clémentine Est-ce que la clémentine fait partie des dix fruits les plus consommés ? Ah bah oui C'est le quatrième fruit le plus consommé par les français Vas-y, 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 vas-y Est-ce que ça fait zéro ? Encore, encore, encore 12 points 12 personnes seulement y avaient pensé Vous passez à 112 Sachez qu'un ménage français consomme environ 8 kilos de clémentine par an C'est beaucoup quand même Le score vert, le meilleur score C'est Thérèse et Daniel Bravo les champions 55 points Et le plus gros score, c'est Christophe et Véronique qui sont en rouge En fait, tout le monde va garder sa position dans les pupitres Voilà, vous n'allez pas bouger pour la manger Les fruits les plus cités À votre avis, les plus cités, c'était ? La pomme Ah oui, la pomme 84 personnes y avaient pensé On consomme environ 16 kilos de pommes par an Contre 12 kilos de bananes et 5 kilos de poires par an Alors, à l'inverse, il n'y avait que le pamplemousse qui valait zéro point Donc vraiment, bravo Jacqueline de l'avoir trouvé C'est le 8ème fruit le plus consommé Le raisin, ça valait 25 points C'est le 7ème fruit le plus consommé Et la clémentine que vous m'aviez donné aussi C'est le 4ème fruit le plus consommé en France Ça valait 12 points La clémentine, vous me l'aviez cité Bravo à vous, on a continué à jouer dans un instant Un chèque de 10 000 euros à nouveau mis en jeu ce soir, les amis Quel groupe a connu le succès en 1988 avec Nuit de folie ? 1. Début de soirée 2. Fin de matinée Quel est ce groupe ? Le groupe début de soirée, c'est le 1 Fin de matinée, c'est le 2 32.43 par téléphone pour jouer avec nous Ou sinon par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 Il y a 10 000 euros à gagner Je vous le rappelle Bonne chance à tous à la maison Voici la manche 2 Il va falloir retrouver la bonne association C'est-à-dire celle qui vaut le moins de points Bravo pour le joker, les champions Bravo Daniel, bravo Thérèse Faisons connaissance avec Christophe et Véronique J'ai dit tout à l'heure que vous adoreriez le théâtre, la comédie C'est ça Véronique ? Tout à fait D'ailleurs nous avons monté nous-mêmes chez nous Un petit théâtre qui s'appelle Théâtre de l'inattendu Génial Et Christophe, il a fait plus que du théâtre Il a joué dans un téléfilm, c'est ça ? J'ai eu une très courte carrière cinématographique Aïe ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été engagé comme figurant pour un téléfilm Qui a été diffusé sur France 2 Qui s'appelait La Baie d'Alger Ok Et pendant le tournage, ils m'ont proposé un rôle Oh la classe ! Sauf qu'au montage, ma réplique avait été coupée Oh non, la tuile ! Et donc on me voit passer au loin Courant sur la plage Mon pauvre Christophe ! Bon Ce sera pour la prochaine fois J'espère Les amis, vous pouvez jouer le Joker quand vous le souhaitez Daniel et Thérèse Je vous le rappelle, voici le premier thème On joue avec de la géo Joker ou pas ? Non Pas de Joker Alors on découvre la question La silhouette des régions françaises Je vous demande donc de reconnaître des régions administratives françaises A partir simplement de leur silhouette C'est parti, on y va Voici la région A Quelle est cette région ? Voici la région B Voici la région C Oui, est-ce que j'ai toujours ma baguette ? Oui, j'ai ma baguette d'institute Voici la région D Observez-la bien Il va falloir me donner celle qui a été la moins évidente Et la région E Daniel et Thérèse C Ce serait ? La Nouvelle Aquitaine La Nouvelle Aquitaine Nouvelle Aquitaine Alors, j'entends dans mon oreille Jacqueline à côté Pester et dire Oh mince ! Ils nous ont piqué la Nouvelle Aquitaine C'est la Nouvelle Aquitaine Jacqueline d'après vous ? Je pense Vous qui êtes Gironde ? Regardez Bonne réponse, c'est la Nouvelle Aquitaine Combien de personnes avaient retenu ? Allez, allez, allez 57 personnes Pas mal quand même 57 points Et là Jacqueline, elle va devoir trouver une autre région On va prendre le... On va tenter le E Qui serait ? L'Occitanie Région Occitanie Pour connaître des régions administratives à partir de leur silhouette On part en Occitanie Ah bah non, on n'y va pas C'est pas l'Occitanie malheureusement 100 points pour vous Mauvaise réponse Christophe Véronique On va prendre la D Qui serait ? On va dire Normandie Ce serait la Normandie, cette forme assez particulière ? Vérifions, Normandie Ah ouais, bien joué Pas évident, franchement Allez, vas-y, 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 vas-y Ah très bonne réponse 26 personnes seulement avaient reconnu la Normandie Chapeau, 26 points pour vous Il y avait la Corse en B, évidemment 93 personnes y avaient pensé C'était la réponse qu'il fallait éviter C'était la plus évidente En A, en A, c'était une des plus simples Moi je trouve C'était la Bretagne C'était la Bretagne Voilà, c'est un peu la pointe de l'Hexagone 68 personnes avaient reconnu la Bretagne Et on termine avec le E Alors, si ça n'est pas Vous m'aviez dit quoi d'ailleurs ? L'Occitanie C'est pas l'Occitanie C'était l'Île-de-France Voilà, Paris et sa région 36 personnes avaient reconnu la région Île-de-France Ce qui n'était pas évidente non plus Mais la moins évidente, c'était la Normandie Bravo Christophe, bravo Véronique Deuxième thème Est-ce que les champions jouent le Joker sur de la télé ? Joker ou pas ? Oui, on le prend Allez, Joker On prend le Joker Les points ne vont pas compter Voici les titres que nous allons devoir retrouver en rapport avec la télé Les titres des séries télé Il va falloir retrouver le mot manquant Dans les titres de séries télé que voici Allez-y Les cinq dernières Les bracelets Les brigades du Le sang de l'art Les oiseaux se cachent pour Christophe et Véronique On va dire le sang de la vigne Sang de la vigne Série télé Sur quelle chaîne ? Sur la 3 Ouais, sur la 3 Chez nous Sur la meilleure chaîne Sur la meilleure chaîne de tout le monde C'est le sang de la vigne Combien de personnes y avaient pensé ? Vas-y, 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 vas-y Descendez, descendez 49 personnes On passe à 75 C'est un énologue qui tente d'élucider une série de meurtres commis dans le milieu viticole C'était Pierre Arditi qui jouait dans le sang de la vigne On continue avec les champions Qui ont joué le joker ? Les brigades du Tigre Les brigades du Tigre Les brigades du Tigre Ok Clémenceau On regarde Bonne réponse Combien de personnes y avaient pensé ? Valentin, Pujol et Terasson Oh, 84 personnes Générique Incognito Profite maintenant Vous restez à 67 Donc il y avait Valentin, Pujol et Terasson Qui menaient l'enquête dans le Paris de la belle époque C'était sur Antenne 2 Ça a commencé à 74 Les brigades du Tigre Vous êtes resté à 57 Grâce au joker Vous avez bien fait de le jouer Oui Alain et Jacqueline Qui ont pris 100 points lors de la première question Il faut vous rattraper Les oiseaux se cachent pour mourir Vous l'avez vu déjà ? Non Vous l'avez jamais vu ? Non Jacqueline, vous n'avez jamais vu Les oiseaux se cachent pour mourir ? Trâle de Bricassar Je pense que ma mère Elle l'a vu mais 150 ans Je connais l'histoire par cœur Les oiseaux se cachent pour mourir Bonne réponse En 1980 Combien de personnes y avaient pensé ? Oh, 82 Bah ouais Avec Richard Chamberlain Vous savez, c'est l'histoire d'un prêtre Qui tombe amoureux d'une femme Le cardinal de Bricassar Ça fait mal Ça fait mal Oh là là Les cinq dernières Les cinq dernières minutes Générique 77 Le ministère Bourrel L'inspecteur Dupuis Il mène l'enquête C'est une série qui a été diffusée À la fin des années 50 Et jusqu'aux années 90 Ça a duré longtemps Et les bracelets Ils sont de quelle couleur ? Personne de là ? Les bracelets rouges C'était une série diffusée sur TF1 Cette année d'ailleurs encore C'est l'histoire d'enfants hospitalisés Qui cèdent, vous savez À supporter les preuves de la maladie Qui s'entraident entre les bracelets rouges C'était une très jolie série 22 personnes y avaient pensé Il reste un dernier thème caché Avec lequel on joue tout de suite C'est du vocabulaire Voici la question associée Nous jouons avec des mots Qui évoquent des nombres À vous de me dire Quels nombres sont évoqués Par les mots que voici ? Vous allez comprendre Vous jouez avec nous à la maison Heptamètre Décimal Lustre Triplette Et dodecagone Les champions Dodecagone C'est 12 je pense D'accord Un dodecagone Ça serait quoi ? Ça serait un polygone ? Un polygone à 12 côtés Allons-y Bien joué Est-ce que 12 personnes y avaient pensé ? Allez, 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 allez ! Allez, on vote 28 personnes 28 points Vous passez à 85 Christophe et Véronique On va dire Heptamètre Pour 7 Ok L'heptathlon par exemple Cette épreuve Dans cette épreuve, on regarde, heptamètre. Oui, c'est 7. Un verre heptamètre, c'est un verre qui a 7 pieds. Vas-y, 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 vas-y. 47 personnes y avaient pensé, vous êtes à 122. Et regardez les scores, Jacqueline et Alain, avant d'avoir répondu, sont déjà dans le rouge avec les 192 points. Aïe, aïe, aïe. Vous auriez joué avec quoi ? Lustre. Lustre, ça correspond à ? 100. Eh ben, c'est pas 100. Oh, on avait 100. Vous voyez, sans regret, c'est pas 5. Un lustre, c'est une période de 5 ans, figurez-vous. Oui, alors qu'on dit depuis des lustres, c'est 100 ans pour nous. Mais non, en fait, c'est 5 ans. 7 personnes seulement le savaient. Le plus évident, c'était triplette, qui correspond au chiffre 3. Voilà, 82 personnes y avaient pensé. Une triplette, c'est une bicyclette à 3 places à la base, ou une équipe de 3 joueurs à la pétanque, par exemple. Et décimale, c'est 10. Voilà, un système décimal, c'est un système qui a pour base le nombre 10. 64 personnes y avaient pensé. On applaudit nos ex-thaïciens, qui repartent quand même avec 100 euros. Alain et Jacqueline, vous êtes gourmands ou pas ? Oui. Ça vous dit des petits chocolats de Noël ? Bah oui. Allez, envoyez les calories. Jeff de Bruges vous accompagne pendant les fêtes avec cet assortiment gourmand, composé d'orangettes, de truffes et de délicieuses juliettes. Vous avez quand même gagné 100 euros grâce au pamplemousse, et d'où on vous a offert les chocolats. Ah, formidable. Comme ça, au niveau des desserts, il y en a pour tous les goûts, comme dirait l'autre. Qui on embrasse Alain avant de partir ? J'embrasse ma fille Élodie, mon fils Loïc et leur conjoint. Et Jacqueline ? Nos petits-enfants, Lucas et Jules. On embrasse tous les gens qui nous regardent depuis la Polynésie française. Voilà, plein de gros bisous. Merci d'avoir joué avec vous tous les deux. Un chèque de 10 000 euros à nouveau mis en jeu ce soir, les amis. 10 000 euros à gagner, vous en faites ce que vous voulez, c'est un chèque. Vous vous offrez ce que vous voulez, vos vacances de rêve, peut-être à Tahiti, tiens. Peut-être que vous rêvez de partir, justement, vers ces paradis sur Terre. Quel végétal symbolise l'amour ? 1, la rose. 2, le cactus. Il y en a un plus romantique que l'autre. 1 ou 2 par SMS au 71020. 32,43 par téléphone. Sinon, à vous de jouer tout de suite pour décrocher votre chèque de 10 000 euros. Bonne chance à tous, les amis, à quelques jours de Noël. Thérèse et Daniel, ce sont les champions qui affrontent tout de suite. Véronique et Stop. Le duel ! Le duel, non pas en trio, mais en duo. D'un côté, les bleus, Thérèse et Daniel, les champions. De l'autre, Christophe et sa maman, Véronique. Ce sont les jaunes. Je rappelle qu'il faut deux duels pour se qualifier pour la finale. C'est parti, voici le premier. On joue avec les personnalités dont les enfants sont chanteurs. Tout est là. Il va falloir retrouver dans cette liste une personnalité dont au moins un des enfants a sorti un album de chansons en tant qu'interprète. Et évidemment, il faut trouver la personnalité qui a été la moins évidente pour les Français. Jacques Dutronc. Jean-Pierre Cassel. Zabou Bretman. Alain Souchon. Et Pierre Bachelet. C'est de l'aise. Daniel et Thérèse. On dirait Zabou Bretman. Zabou Bretman. C'est validé. Les jaunes. On va dire Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel, ça marche. Zabou Bretman. A-t-elle un enfant, fille ou garçon qui a déjà sorti un album ? Eh bien oui, sa fille. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, cette fois-ci, il faut descendre à fond. Ah bah ça descend bien, ça. 16 personnes seulement y avaient pensé. Sa fille qui s'appelle Anne Chalon est connue sur scène avec le nom Kiddo et elle chante ceci. Je ne suis pas Your paradise in Paris C'est la fille de Zabou Bretman. Je ne suis pas Kiddo, c'est une jolie voix. En 2012, elle a sorti son premier album qui s'intitulait Where To. Est-ce que le fils ou la fille de Jean-Pierre Cassel a déjà chanté ? Vous êtes sûre de vous Véronique ? Surtout Christophe. Ok. Comment elle s'appellerait sa fille ou son fils ? C'est Olysees qui est la fille de Jean-Pierre Cassel. Olysees ? Ouais. On vérifie. Exactement. Voilà, Cécile Cassel de son vrai nom qui chante sous le nom d'Olysees. Qui a le meilleur score ? Vas-y, 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 vas-y. Attention, 33 à 16. Ce n'est pas suffisant. Plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Daniel et Thérèse. Olysees, effectivement. Cécile Cassel de son vrai nom. Elle a sorti son premier album en 2013 qui s'appelait My Name Is. Et écoutez-la. « Come back to, come back to dance. » Ah, mais oui ! Mais c'est super connu. Ah, mais bien sûr ! Je ne savais pas du tout que c'était la fille de Jean-Pierre Cassel. Ah, mais vous voyez ? Franchement, on en découvre tous les jours. Le fils de Jacques Dutronc, Thomas Dutronc. Bien sûr, 85 personnes y avaient pensé. C'était la réponse la plus évidente. Alain Souchon. Oui. Il n'a pas un. Il a deux fils qui sont chanteurs. Il y a Ours, qui s'appelle Charles Souchon, et Pierre Souchon, que voici. Ils ont tous les deux sorti des albums. Comme chanteur, ça m'a les 54 points. Et Pierre Bachelet, c'était l'intrus, puisque Pierre Bachelet n'a pas d'enfant qui a chanté ou qui a sorti un album. En revanche, son fils, je crois qu'il a produit des albums pour d'autres artistes, mais lui n'a jamais sorti d'album en tant que chanteur. Un duel pour les meux. Les jaunes, il faut se rattraper avec le deuxième. Écoutez. Il y a une histoire de pépettes. Nous jouons avec les monnaies actuelles. Il faut retrouver dans la liste qui arrive une monnaie qui a cours actuellement quelque part dans le monde et évidemment la monnaie qui a été la moins citée par les Français. Envoyez la monnaie. Le Yen. La Gourde. La Drachme. Le Lec. Le Réal. C'est au jaune de répondre en premier cette fois. On va dire la Gourde. Et les Bleus. Le Réal. Validé. Vous avez déjà entendu parler de la Gourde ? Comme monnaie. Non, mais par élimination. Ok. Ah bah partons du côté de la Gourde. Y a-t-il une monnaie qui s'appelle la Gourde ? Oui, c'est la monnaie d'Haïti. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, vas-y, 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 vas-y ! Encore encore. Pas mal. 13 personnes seulement. Les Bleus, vous avez déjà un duel à votre actif. Il faut que cette réponse, le Réal, soit une monnaie, soit une monnaie qui est toujours lieu aujourd'hui, qu'on peut encore trouver quelque part dans le monde, mais il faut être sous les 13 points. Vous y croyez ou pas ? Non. Le Real, ça serait la monnaie dans quel coin ? Je ne sais pas. Au Brésil. On regarde. Ça veut dire que la colonne est verte. Bonne réponse. Il faut faire moins de 13 points. Si c'est le cas, vous êtes en finale. Allez, 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 allez. Aïe, 61 à 13. Alors, on est loin du petit score pour les jaunes. Un duel partout. Alors, c'est la monnaie officielle du Brésil qui a remplacé le Cruzeiro en 1994. Regardez les autres monnaies. Le Yen, évidemment. C'est en cours. C'est la monnaie officielle du Japon. 96 personnes y avaient pensé. Le Lecq, 24 personnes le connaissaient. C'est la monnaie officielle de l'Albanie. Alors, la drachme, c'était la monnaie de la Grèce. Voilà. Et plus aucun pays n'a la drachme pour monnaie depuis que la Grèce a adopté l'euro en 2002. Un duel partout. Envoyez la monnaie et envoyez la dernière. Question. Question décisive. Georges Clémence. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'affirmation exacte qui concerne Clémenceau, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Il est resté célibataire toute sa vie, Clémenceau. Un porte-avions a porté son nom. Il est né en Vendée. Il a défendu le capitaine Dreyfus. Et il a vécu aux Etats-Unis. Les bleus pour commencer. Il a vécu aux Etats-Unis. Validé. Christophe ? Sans conviction, on va tenter qu'il a défendu le capitaine Dreyfus. Ok. Vous hésitiez avec quoi, Daniel et Thérèse ? Il est resté célibataire toute sa vie. Est-ce qu'il a vécu aux Etats-Unis, Clémenceau ? Eh ben oui. Pendant quatre ans. Allez, 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 allez. Dix personnes seulement y avaient pensé. Oh, le joli score. Il a vécu quatre ans aux Etats-Unis. Quand il était jeune, il était professeur de français et d'équitation dans un collège de jeunes filles. Christophe et Véronique, vous avez choisi la défense du capitaine Dreyfus. Il aurait défendu le capitaine Dreyfus. Clémenceau. Tout se joue maintenant. Qui va en finale ? Bonne réponse. Il a écrit plus de 600 articles en soutien au capitaine Dreyfus. Allez, vas-y, 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 vas-y. Il faut faire moins de dix points, les jaunes, pour aller en finale. Et on est au-dessus. 26 à 10. Plus petit score, à nouveau, pour les Bleus. Deuxième duel et finale pour Daniel et Thérèse. Bravo. Vous avez tous, vraiment, bravo. Vous avez tous très, très, très bien joué. Bravo les jaunes aussi. Vraiment, vous n'avez pas démérité. Loin de là, les autres réponses de Clémenceau. Il est né en Vendée. Oui, 40 personnes le savaient. Il est né à Mouilleron, en Paré, en 1841. Un porte-avions. Oui, c'était la réponse la plus évidente. C'était le fleuron de notre marine nationale. Depuis, il y a eu le Charles de Gaulle, bien sûr. Et rester célibataire toute sa vie, c'était l'hésitation des Bleus. Vous avez bien fait de ne pas le choisir, puisqu'effectivement, il a épousé Marie Plumeur, une Américaine, en 1869. Ils ont eu trois enfants avant de divorcer, en 1891. Vous avez failli tomber dans le piège, les Bleus. Mais la finale est pour vous. Les jaunes, on embrasse qui vous voulez avant de partir ? Christophe, d'abord. Moi, je vais embrasser Sylvie. Sylvie. Qui est ? Qui est Sylvie. D'accord. Véronique ? Moi, je vais embrasser Julie, ma fille. Vous savez qui est Sylvie ? Oui. D'accord. Faut pas dire, pas dire, pas dire. Bisous Sylvie. Joyeux Noël par avance. Et merci d'avoir joué avec nous. C'était un plaisir de vous rencontrer. A bientôt, les Pyrénées-Orientales. Bon retour. Cadeau pour vous. mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assortie. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Ils ont six petits-fils. Que des petits-gars. Que des petits-gars à gâter pour Noël dans quelques jours. Alors, il faut gagner les 2000 euros de la colonne. À tout de suite pour la finale. Daniel et Thérèse sont en finale. Vont-ils décrocher les 2000 euros qui sont mis en jeu ce soir encore ? Quand ils sont bleus, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est qu'ils sont toujours à nous. Regardez, ils sont encore bleus. Il va falloir qu'ils deviennent dorés pour qu'ils deviennent à vous. Voici la finale. Vous avez le choix entre deux questions, comme tous les soirs. Choisissez bien. Les vertébrés dont le nom commence par un O. Ou avec. Les têtes d'affiches du film Papy fait de la résistance. On parle vraiment des têtes d'affiches. Où va-t-on ? Oui, je pense que c'est des vocabulaire. On va prendre le vertébré. On va essayer le vertébré. On va essayer. On essaye le vertébré. Je suis étonné. Oui. Papy fait de la résistance, ce n'est pas bon. Non, non, ce n'est pas trop. Partons du côté des animaux vertébrés qui font de la résistance aussi. Je vais vous demander de m'en citer trois. Voilà, donc trois animaux vertébrés qui commencent par un O. Nous avons retenu les noms d'animaux adultes non disparus et qui sont dans le dictionnaire, évidemment. C'est parti pour 60 secondes. Bon, par O, moi je dirais Oslo. Oslo, c'était le truc de Louise. Alors, l'okapi, c'est trop... L'okapi, oui. L'okapi, c'est bon. L'ours, c'est trop commun. Donc, je résume. On a déjà Oslo et okapi. Oslo, okapi et O. Oslo, okapi, ours, O. Homme, quelque chose, non ? O-N, O-B, pas O-B. O-C, Oslo, O-D. Trois animaux vertébrés qui commencent par un O. Et donc, on peut toujours croiser aujourd'hui. C'est Otari, un Otari, je ne sais pas ça. Oui, Otari, Otari, oui, Otari, oui. C'est une corde vertébrale, ça ? Oui, 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 non, ils sont vertébrés, oui, non, c'est sûr, Otari. On va dire ça. Oui, je pense que... On va dire ça, Otari, Oslo et Okapi, ça ? Oui, on va dire Okapi. Il reste encore un peu de temps. Non, mais c'est... Alors, allez-y. Notre choix est fait Okapi, Oslo et Otari. Et l'Otari, on ne change rien. Non, on ne change rien. Dernière seconde. On a tous nos... On a nos trois animaux en haut. Et on affiche vos réponses. L'Otari, pour commencer. Thérèse, elle est maligne. Parce que quand elle donne des réponses pendant les 60 secondes, elle regarde ma réaction. Et l'Otari, elle m'a regardé dans les yeux. Et c'est vrai que j'ai fait une réponse bête. J'ai fait, pourquoi pas ? Et tout de suite, elle a dit, oui, oui, l'Otari, c'est bien, ça. Alors, ce n'est pas parce que j'ai une réaction quelle qu'elle soit que c'est une bonne réponse, hein, Thérèse ? Non. Allez, l'Otari, c'est parti. C'est un vertébré en haut. Est-ce que personne n'y avait pensé ? Allez ! 43 personnes n'y avaient pensé. Vous savez, moi, j'ai les yeux rieurs, donc ça ne dit pas grand-chose. L'Ocapi, deuxième chance de gagner ce soir. C'est un ruminant qui est de la famille de la girafe. Oui. L'Ocapi, on y va. L'Ocapi. Bonne réponse. C'est bien un vertébré. Combien de personnes avaient pensé à l'Ocapi ? Il faut que ça fasse zéro pour gagner. Aïe, 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 aïe. On est encore bien haut, hein. 43, 23, on est très, très haut. Vous savez combien il y a de réponses qui valent 2000 euros à cette question ? Beaucoup. Il y a 33 réponses. Aïe, 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 c'est pas bon. 33 vertébrés auxquels personne n'a pensé. En tout cas, vous, vous m'avez dit l'Oslo. 33 réponses. Si avec 33 réponses à zéro point, on n'en trouve pas une seule, vérifions. Bonne réponse. Il faut que personne n'ait pensé à l'Oslo. Verdict. Troisième finale des champions. Allez, ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend. Vous avez été plus fort que les 100 Français. Ça descend. Ça descend. Allez, encore. Personne n'avait pensé à l'Oslo. Bravo. Je suis content, Daniel et Thérèse. Enfin, je suis content. Merci, merci. Ça me fait du plaisir. Merci, merci. Regardez les autres réponses. Alors, quelques-unes des 33 réponses, qui valaient aussi 2000 euros en plus de l'Oslo. Regardez, on avait l'oiseau lyre, qui est un oiseau australien. Il s'appelle comme ça parce que sa queue rappelle celle de l'instrument de musique. Un ombre, vous savez ce que c'est ? C'est un poisson des rivières fraîches d'Europe. Il y avait l'or frais, c'est, vous savez, l'autre nom du pirarg, le grand rapace. Il y avait l'orectérop, qui est un mammifère de la savane africaine, qui se nourrit de fourni et de termites. Et enfin, l'outard d'en bas, qui est un gros oiseau et châssier d'Afrique. Ça nous fait une cagnotte qui passe de zéro à 2000 euros pour les champions. Bravo à tous les deux. Ça me fait bien plaisir. Et si on se quittait avec la Brabanson pour prêter ça ? Pourquoi pas ? Avec l'hymne belge. Venez là, mes amis belges. On se retrouve demain pour une nouvelle participation. On embrasse tous les Belges qui nous regardent. La main sur le cœur. Et nous, on rencontre Christine dans un instant dans Slam. Qui n'est pas belge, mais on l'aime quand même. A tout de suite pour le Slam.